alors nous allons prendre connaissance du fonctionnement de notre twin sf donc minivan deux places et on va commencer par l'arrière donc ici on a le porte vélo prévu pour deux vélos donc là rien de compliqué on y adapte les deux bras et on accroche nos deux vélos alors à l'intérieur on a le coffre le coffre où nous trouverons donc à disposition tout nécessaire c'est à dire chaise de camping table de camping nécessaires de nettoyage pour faire le plein d'eau rallonge électrique adaptateur ici on a la cassette du vc donc c'est une cassette standard pour la vidanger c'est très simple on va soulever la petite manette jaune et tirer la cassette vers nous comme ceci on va enlever le bouchon et on va pouvoir vidanger notre cassette en appuyant sur ce bouton jaune qui permet de faire rentrer l'air à à l'intérieur au moment où on vide la cassette une fois la cassette vidée je vais utiliser le bouchon doseur et on va mettre un demi bouchon de produit pour traiter les matières je verse mon bouchon dans la cassette je referme et je suis reparti pour un cycle pour la remettre en place c'est très simple elle va se loger toute seule dans son emplacement quand vous enlèverez la cassette il faudra bien faire attention de ne pas forcer sur la cassette si vous avez besoin de forcer c'est tout simplement que le vc est resté ouvert à l'intérieur mais ça on va y revenir et je referme et là on a une vue de l'arrière alors celui ci est équipé d'un attelage sur le côté on a la trappe pour l'eau donc on a son puyau d'eau pour faire le plein ici on a la cheminée de la chaudière donc là il n'y a pas de manipulation et ici on a la connexion en 220 volts et dans le coffre donc vous trouverez tout le nécessaire rallonge adaptateur on est sur des normes camping donc c'est bien spécifique mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous raccorder le véhicule étant équipé avec des panneaux solaires s'il fait beau la connexion n'est pas obligatoire ici on a le remplissage pour le gasoil et maintenant on va passer à l'intérieur et pour l'été vous disposerez du store alors on va commencer par le tableau électrique qui va nous permettre de faire fonctionner la partie de la cellule alors on a mis sous tension le système ici on met la pompe à eau sous tension quand on en a besoin ici on a deux contrôles possibles le contrôle de la batterie de la cellule et le contrôle de la batterie du porteur donc j'appuie ici pour avoir la batterie de la cellule et sur la partie du haut pour avoir la batterie du porteur ça permet de savoir en permanence où on en est sur le bouton de droite je vais contrôler mon niveau d'eau bon ben là c'est l'hiver on l'a mis en gel tout est éteint c'est normal il n'y a pas d'eau on va fermer la porte alors ici nous avons la plaque de cuisson on va mettre un petit peu de lumière voilà donc la plaque de cuisson qui fonctionne avec une petite sécurité gaz la sécurité gaz c'est en fait le bouton qui se trouve ici il faut appuyer et tourner pour faire arriver le gaz vous allumez votre gaz et vous laissez le doigt appuyer le temps que le thermocouple agisse après vous pouvez relâcher la flamme tiendra allumée pour refermer il n'y a qu'à tourner je reprends la route je ferme ma vitre je ferme mon tiroir et je verrouille mon tiroir pareil pour le lavabo là on est en position ouvert avant de reprendre la route je baisse tout ça et je ferme alors on a un frigo le frigo a un gros avantage c'est qu'on va le faire marcher en automatique donc on le met en route et en fait il va passer automatiquement du 12 volts au gaz au 220 volts sans qu'on ait quoi que ce soit à lui demander d'ailleurs là il s'est allumé au gaz et il me signale avec ce petit voyant vert qu'il est en fonctionnement au préalable j'aurai mis le gaz en route mais le gaz sur ce véhicule on ne l'arrête pas quand on roule on le laisse en permanence allumé il y a une sécurité ce qu'on appelle un secu motion qui permet de rouler gaz ouvert c'est pratique ça évite à chaque fois de fermer le gaz d'ouvrir le gaz bon ben là c'est le progrès alors ici donc on arrive dans la salle de bain on a notre lavabo en ouvrant ici le WC est ici donc pour le faire fonctionner c'est un WC standard donc on va ouvrir la trappe du fond avec la commande qui est sur le côté comme ceci quand j'ai fini je vais appuyer sur le bouton vert qui est ici bouton bleu d'ailleurs pour rincer le WC et je referme ma trappe et pour prendre une douche et bien j'ai ma douche à disposition alors au niveau du lit on a la télé qui peut s'orienter jusqu'au salon si vous le souhaitez donc la télé il faudra lancer le programme de recherche automatique à chaque fois que vous changerez de lieu pour recaler la télé mais ça je vous expliquerai au départ ici on a la commande de la chaudière donc là je suis en position chauffage on va remettre à zéro comme si on prenait la route donc quand on prend la route on remet toujours le système à zéro je suis à l'arrêt deux solutions j'ai besoin que du chauffe-eau à ce moment là je mets un cran en haut pour 40 degrés deux crans pour 60 degrés on met un peu de lumière voilà ça c'est pour l'été je remets à zéro l'hiver je vais mettre chauffage et chauffage eau chaude en général on met les deux on ne met pas que le chauffage on met systématiquement la chaudière en route en même temps et l'hiver donc je vais avoir mon thermostat qui se trouve ici donc là je le mets sur 3 et ça va se réguler à une certaine température que je vais pouvoir modifier selon mon envie donc là le salon est installé on a tourné les sièges position arrêt on va passer à la conduite bon ben la conduite on verra ça un petit peu au départ vous aurez la hauteur qui sera inscrite sur un petit panneau au tableau au pare brise et puis les précautions particulières mais ça on y reviendra le jour du départ voilà je pense avoir fait un petit peu le tour j'espère que ça vous aura permis de découvrir le véhicule et de vous donner déjà une première leçon avant le départ je vous remercie au revoir alors en additif à ce que je vous ai déjà un petit peu montré je voulais juste vous signaler les bouteilles de gaz se trouvent ici à l'entrée du véhicule donc vous disposez de deux bouteilles de 13 kg des bouteilles de propane